C'est une petite présentation, déjà l'objectif de cette session, le premier point, c'est de démystifier le processus de la publication d'articles. Également, de présenter les grandes étapes et surtout en bonus, ça c'est pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, partagez une liste de 800 journaux, je dis bien 800 journaux dans lesquels vous pourrez publier gratuitement. Parce que ça, c'est l'une des questions qui me revient assez fréquemment. Combien ça coûte de publier ? On m'a demandé 100 000 francs, on m'a demandé 200 000 francs ainsi de suite. Mais je vais vous partager, j'ai bien dit pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, vous partagerez une liste de 800 journaux dans tous les domaines de médecine essentiellement, pédiatrie, psychologie, biochimie, etc. où vous pouvez publier gratuitement sans rien dépenser. Si vous ne connaissez pas, mon nom c'est Docteur Guy Waffe, je l'ai dit au début. Je suis médecin de formation, je suis statisticien également, chercheur et entrepreneur. Ça fait à peine 5 ans que je suis vraiment en train de publicer l'article. Et en 5 ans, j'ai publié plus de 30 articles que j'ai moi-même redigés. Ok, assez rapidement, juste un petit rappel, ce que c'est la recherche, parce que si on parle de publication d'articles, ça suppose qu'on a fait un travail de recherche qu'on veut publier en général. Voilà. Et lorsqu'on parle de recherche, en fait, c'est une méthode systématique qui va permettre de résoudre un problème ou alors d'apporter une nouvelle connaissance. Honnêtement, si la recherche ne va pas servir à améliorer la santé des personnes à travers les décisions, elle ne sert de rien. Et vous comprendrez pourquoi la publication devient une étape cruciale. Parce que si je fais un travail de recherche que je garde dans mon tiroir avec mes photos de soutenances et tout le reste, et à la fin je ne peux pas rendre public, je n'aurai pas atteint l'objectif. Et ça nous amène donc à pourquoi est-ce qu'on publie, qu'on a recensé. Première raison, c'est pour des raisons scientifiques. Voilà. Également, une autre raison non négligeable, c'est pour des raisons académiques et professionnelles. Non, pour des raisons institutionnelles. En réalité, j'apprécie particulièrement c'est publier pour un développement intellectuel personnel. Si vous avez vraiment entendu parler de ce concept de Publish or Perish. C'est un concept qui fait allusion au fait que beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs ont tendance à vouloir publier juste pour publier, pour ne pas disparaître de la carte. C'est vraiment pas ça l'objectif pour lequel nous faisons ceci. Parce qu'il y a suffisamment de possibilités, suffisamment de travaux de recherche qui peuvent être faits pour éclairer les décisions et pour faire des publications qui sont utiles et pertinentes. Très bien. Quels sont donc les prérequis pour pouvoir publier un article ? Sous-titrage Société Radio-Canada